Pourquoi Dieu laisse-t-il tant de place à des ennemis comme le démon dans la croissance de notre vie spirituelle ? On pourrait se dire, mais c'est inutile ! Pourquoi laisser le démon agir sur nous et pas seulement le démon ? Parce que globalement, nous avons trois ennemis de notre amour de Dieu. Le premier, c'est nous-mêmes, notre propre chair, qui nous entraîne à ne pas persévérer dans l'amour, mais à dormir, à perdre la ferveur, à nous occuper avec la télé et l'ordinateur, plutôt que de tout centrer, y compris la télé et l'ordinateur sur l'amour de Dieu et du prochain. Deuxième ennemi, nos propres frères, qui parfois se déchaînent contre quelqu'un qui est chrétien, ils ne supportent pas. Et donc, on voit des persécutions étranges arriver lorsqu'une personne vraiment veut vivre sa foi, ça veut dire, oriente sa vie vers la vie éternelle. Et ici-bas, l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'humilité. Les gens ne supportent pas, comme si un chrétien devenait un symbole de ce qu'ils ne font pas dans leur conscience. Et puis troisièmement, ce démon, cet ange révolté qui lui va s'approcher, qui va de toutes ces ruses possibles, appuyer sur les défauts de notre psychologie pour nous faire tomber, mais aussi exciter la haine chez notre prochain, si bien que les attaques viennent de tous les côtés. Alors pourquoi Dieu permet-il cela ? Parce qu'en fait, tous ces obstacles vont nous permettre de croître dans l'amour et dans l'humilité. Pour celui qui aime Dieu et celui qui ne l'aime pas encore, mais qui un jour l'aimera, l'expérience de ces obstacles qui durent le temps de la vie terrestre, donc c'est très court, vont lui donner une expérience de sa propre misère, de sa propre pauvreté, donc d'abord casser en lui l'orgueil. Il ne peut plus, au terme d'une vie, se croire être comme un Dieu. Deuxièmement, augmenter en lui le désir d'un sauveur. Lorsqu'on sait qu'on va vieillir, nous qui étions jeunes comme des dieux sur terre, on a besoin de quelqu'un qui nous sauve parce que nous sommes comme des enfants face à la mort qui approche. Et puis, troisièmement, je dirais, quand nous sommes devenus chrétiens, d'offrir ces souffrances pour Dieu et pour notre prochain. Dieu n'a pas besoin de ces souffrances-là, mais lui va les distribuer pour aider notre prochain. Et donc, elles vont devenir un acte d'amour. D'autre part, comme lorsque nous sommes chrétiens, nous connaissons les mêmes épreuves que nos frères, nous devenons vis-à-vis d'eux miséricordieux et donc notre amour du prochain, lui aussi, grandit. Donc on le voit, le démon, sans le vouloir, lui qui voudrait nous perdre, nous entraîner en enfer, a un rôle parce que ces persécutions, finalement, nous apprennent un peu d'humilité.